Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois d'octobre, bon, c'est plutôt un bon mois. En général, la balance est un signe secteur qui vous permet de déployer vos ailes, de vous envoler, de voyager parfois, d'étendre votre champ d'action ou même d'obtenir de la reconnaissance de la part de ceux avec qui ou pour qui vous travaillez. C'est donc, a priori, une bonne période. Le soleil va être en dissonance avec Mars. Alors, peut-être que vous aurez affaire à des gens qui vous demanderont beaucoup. Vous aurez l'impression qu'on essaye un petit peu de vous exploiter. Mais bon, si ça vous rapporte matériellement, pourquoi pas ? Ce qu'il faut, c'est que vous ayez des compensations. Sinon, vous refusez. Mais bon, je ne suis pas pour, personnellement, je ne suis pas pour refuser quand on fait une offre. Je me dis toujours, je prends et je verrai après comment je me débrouille. Et si je n'y arrive pas, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide. Après le 22-3, le soleil occupera le scorpion. Votre secteur de réussite, c'est le zénith de votre thème. Donc, il est possible que vous atteigniez l'un de vos objectifs ou que vous ayez des compliments, de la reconnaissance de la part de vos supérieurs. En tout cas, il n'y a pas de dissonance sur le premier décan du scorpion. Donc, ça devrait être une période où vous sentirez que vous avez la possibilité d'avancer, de même de concrétiser l'une de vos ambitions. En tout cas, c'est le moment vraiment de mettre en place des projets ambitieux. Du côté des activités, votre planète d'énergie, Mars, va occuper votre secteur du travail. Elle va être en cancer, un signe extrêmement émotif, réactif, sensible. Donc, vous serez un petit peu émotif, réactif, sensible dans votre travail. Mais peut-être que c'est la nature de votre travail qui vous demandera de faire appel à votre sensibilité ou à des souvenirs. Le signe du cancer souvent représente les souvenirs, la mémoire. Peut-être que vous avez un travail de mémoire à faire aussi, dans tous les sens des termes. Si vous êtes étudiant, par exemple, vous allez peut-être écrire un mémoire. Bref, vous aurez beaucoup à faire. Vous n'aurez jamais assez de temps devant vous pour faire tout ce que vous avez à faire. On connaît les problèmes que le verso a avec le temps. Il pense qu'il n'en aura jamais assez. Or, vous vous trompez. Vous avez toujours un espèce de moteur en vous qui vous pousse à faire les choses parfois au dernier moment. Mais bon, vous êtes toujours, toujours dans les temps, à moins que vous ne soyez ascendant taureau. Alors là, si vous êtes ascendant taureau, c'est sûr qu'être à l'heure, c'est un petit peu difficile pour vous. Côté cœur, nous avons une Vénus en scorpion pour démarrer le mois jusqu'au 17. Ce n'est pas terrible pour vous, la Vénus du scorpion, parce que ça ne correspond pas à votre nature. Vous avez affaire à quelqu'un de possessif, de jaloux. Or, vous êtes très indépendant. Ou alors, vous allez ressentir un petit peu de jalousie et ça ne vous ressemble pas trop. Sauf que certains versos, à cause d'autres planètes, peuvent être extrêmement jaloux. Donc, bon, on va dire qu'il y a des deux. Et surtout que Vénus va s'opposer à votre planète, à Uranus. Donc, pour certains d'entre vous, du troisième décan en particulier, il va y avoir des tensions, ça c'est sûr, mais c'est une situation que vous avez déjà abordée à plusieurs reprises dans l'année. Donc, ce n'est que la continuité d'un processus qui s'est mis en route dans le courant de l'année. Après le 17, Vénus sera en sagittaire. Donc, elle sera dans votre secteur 11, un secteur verso. Bon, ce sera quand même plus léger, il y aura beaucoup moins de tensions. Vous vous détendrez, vous serez bien entouré, amicalement, peut-être même une amitié avec bénéfice, comme on dit. En tout cas, bon, ça se passera beaucoup mieux que pendant la période où Vénus était en scorpion. Et vous pouvez même vous faire de nouvelles relations, de nouveaux amis pendant cette période. Alors, le 2, le 8, le 17 et le 29 aussi seront de bonnes journées. Ce seront les jours top de votre mois. Tout d'abord, pour étendre votre champ d'action et peut-être même ajouter une corde à votre arc. Il est très possible que vous trouviez une nouvelle activité. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle Twelve. Excellent mois à tous ! Sous-titrage ST' 501